— Bonsoir à tous. Il y a tout juste 10 ans, donc, débutait le calvaire d'un jeune juif français, Ilan Halimi, enlevé le 21 janvier 2006 par le gang des barbares et assassiné 24 jours plus tard après avoir été torturé. Une affaire qui allait créer un véritable électrochoc au sein de la communauté juive de France. — C'est le 21 janvier 2006 que la vie d'un jeune vendeur de téléphones bascule. Ilan Halimi, 23 ans, est enlevé en région parisienne. Attiré dans un guet-apens par une jeune fille qui fait office d'appât, le jeune homme sera torturé pendant 24 jours dans une cave d'une cité HLM de Bagneux. Il est découvert agonisant trois semaines après l'enlèvement, laissé pour mort par ses ravisseurs le long des voies ferrées du RERC à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ilan décèdera lors de son transfert à l'hôpital. L'autopsie révèle des brûlures sur 80% de son corps, de multiples hématomes, plaies et contusions. Mais le médecin légiste conclut qu'aucun des coups portés n'a été mortel. Ilan est mort de l'ensemble des violences et tortures subies durant ces 24 jours. Ses ravisseurs, surnommés le gang des barbares, voulaient obtenir une rançon. Un gang composé de 27 personnes, chacune a un rôle précis, géolier, gardien, rabatteur ou tortionnaire, tous gravitent autour d'un chef, Youssouf Fofana. La France découvre alors son visage avec effroi, violence, antisémitisme. Des milliers de Français choqués descendent dans les rues pour dénoncer ce crime barbare. Avant Ilan Halimi, une dizaine de tentatives d'enlèvement avaient échoué, toutes sur des personnes de confession juive. Le motif du crime est reconnu comme crapuleux et antisémite. Il s'agissait d'extorquer de l'argent à la famille de la victime, supposée riche car juive. Le 15 février, Fofana fuit en Côte d'Ivoire avant d'être arrêté puis extradé vers la France. Il est le seul des 27 accusés à être condamné à perpétuité. Trois seront acquittés. Les autres condamnés à des peines allant de 18 ans comme Saïd Abdelmalek, le bras droit de Fofana et le tortionnaire d'Ilan ou de la prison avec sursis pour certains, comme Isabelle Mensah, au courant de la prise d'otage au moment des faits. Après avoir été enterré en France, le corps d'Ilan Halimi repose désormais dans un cimetière de Jérusalem. – Alors, débuté il y a donc tout juste 10 ans, cette période d'angoisse pour la famille d'Ilan Halimi, le jour de son enlèvement jusqu'à la découverte de son corps. Nous sommes avec un invité qui s'est retrouvé, malgré lui, impliqué dans cette tragédie, le rabbin Shlomo Zini, qui est rabbin de la synagogue du 8e arrondissement de Paris. Bonsoir Shlomo Zini, merci d'être avec nous ce soir pour évoquer évidemment ce souvenir pénible. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous vous êtes retrouvé, vous, impliqué dans cette tragique affaire ? – Bonsoir, j'étais impliqué, comme vous l'avez compris, malgré moi, puisque j'étais en train de participer à une fête, à la Bar Misva, du fils de notre Khazan. Et durant cette fête, le téléphone a retendu à plusieurs reprises, mais comme il était en mode silencieux, je n'ai entendu les messages qu'après la fin de la soirée. Et j'ai donc entendu un premier, un second, un troisième message. Le premier message indiquait une phrase qui m'a glacé. Allô, bonsoir, il y a un juif qui a été kidnappé, vous êtes rabbin, je vous demande de regarder sur l'adresse, etc., le code d'entrée, etc. Nous voulons une réponse dans les plus brefs délais. Et il faudra aller, pour avoir une preuve de ce que je vous dis, dans le sixième arrondissement, rue Sainte-Beuve, etc., etc. Tous les détails, afin que je me rentre sur place, en fait de retirer cette fameuse cassette. J'entends le deuxième message qui, lui, est coupé, puisqu'il commence en disant, « Allô, vous êtes rabbin, il y a un juif religieux qui a été kidnappé cette fois-ci. » Il insiste sur « rabbin, juif religieux ». Et le message est interrompu lorsque l'anonyme entend une sirène de police passer près de la cabine téléphonique de laquelle il appelle. Arrive le troisième message. Et là, il est encore plus long. Il demande d'aller directement d'urgence aux trois rues Sainte-Beuve, etc. Il y a une cassette qui prouve qu'il y a un juif qui a été kidnappé. Et le code est « aucun dérapage ne sera toléré, aucun ». Alors, évidemment, j'ai été pris entre deux sentiments. Celui de l'espoir qu'il s'agissait d'un très mauvais canular. Et en même temps, le fait que la personne qui s'exprimait, je n'ai pas reproduit toutes les fautes de français qui étaient dites dans ces trois messages, mais me faisait penser que peut-être, c'est vrai, c'était juste quelqu'un qui n'était pas à prendre au sérieux. Néanmoins, comme vous l'avez compris, je suis allé directement à la police judiciaire pour leur expliquer ce qui se passait. Et à l'époque, est-ce que vous saviez déjà qu'Ilan Halimi avait été enlevée ? Est-ce que vous le connaissiez déjà ? Alors, je le connaissais, mais dans un contexte tout autre, c'était à peu près un mois et demi avant que les faits ne se produisent. Il était venu, il avait assisté à une armise vade dans notre synagogue. Il avait écouté la dracha que j'ai faite en honneur du bar mitzvah où il était question d'Eretz Yisraël. Et il était particulièrement attentif à cela. Il est venu vers moi. Il m'a dit, vous savez, j'ai écouté ce que vous avez dit sur la beauté de la terre d'Yisraël. Ça m'a touché à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et un jour, j'aimerais vraiment faire ma alia et j'aimerais parler avec vous et peut-être me préparer spirituellement à cela. Est-ce que vous êtes prêts à cela, à m'aider ? Et je lui dis évidemment avec grand plaisir, le plus tôt sera le mieux. Malheureusement, ce n'est qu'un mois et demi après que j'apprendrai ce que chacun a appris. Je n'ai pas fait le lien d'ailleurs entre son nom, Ilan Halimi, et celui que j'avais reçu un mois et demi plus tôt. C'est la photo que l'inspecteur de police m'a montrée qui m'a tout de suite fait pousser un cri. Et j'ai effectivement reconnu qu'il s'agissait du même d'Herson. Alors celui qui vous a envoyé ces messages, c'est sans doute Fofanard, le chef de ce gang des barbares. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce que vous avez, du coup, vous vous êtes retrouvé vous-même partie prenante à l'affaire, à l'opération que menait la police, la négociation que menait la police avec les kidnappeurs ? Partie prenante si l'on veut. C'est-à-dire que pendant 48 heures, je me suis mis au service de la police dans ses investigations. J'étais au 36 qui a des offertes. Effectivement, ils me demandaient si je pouvais rester avec eux, ça les arrangerait, parce que probablement, ils s'attendaient à ce que le criminel en question essaierait de reprendre contact. En tout cas, les ravisseurs, on ne savait pas encore à l'époque qui il était. Et donc, je m'y suis prêté. J'étais avec eux. On a discuté énormément de beaucoup de choses. On a dit à la communauté, à cette affaire également. Et au début, je sentais bien qu'ils ne voulaient absolument pas, entre guillemets, y croire. Et c'est ce qui m'a le plus, on va dire, marqué. C'est-à-dire que pour les policiers, et ils l'ont eux-mêmes reconnu ensuite, ils n'étaient pas, on va dire, en présence d'une affaire antisémite, mais une affaire criminelle, peut-être comme une autre. Vous savez, cette distinction qui est souvent faite par les uns ou par les autres entre une affaire criminelle et une affaire antisémite, je dois vous avouer qu'à l'époque, ça a frisé l'agacement chez beaucoup de gens et moi-même parce que je ne comprenais pas l'intérêt, en fait, véritable, de faire cette distinction, si ce n'est de montrer à quel point ce que ce malheureux a payé de sa vie. C'est justement le fait de ne pas prendre au sérieux la réalité d'un antisémitisme banalisé qui a produit des effets considérables dans la société, dans le monde et puis dans la société européenne et française, en l'occurrence en particulier. Et à force de dire qu'il existerait un antisémitisme banal qui ne serait finalement pas si grave, eh bien, on en vient à poser ces jalons incroyables entre est-ce que finalement c'est crapuleux ou c'est... Enfin, en deux mots, est-ce que c'est uniquement pour l'argent ou parce que le gars n'aimait pas les Juifs ? En vérité, cette façon de... cette dichotomie, cette façon d'opposer les choses, elle est à l'image de la société française. En tout cas, une dimension de cette société. C'est-à-dire de faire croire que les choses sont ou comme ci ou comme cela. La triste affaire a révélé que oui, on peut être de banlieue et être quelques personnes qui ne sont pas des idéologues antisémites de niveau très approfondi et pourtant être de véritables antisémites à l'image de l'antisémitisme, je dirais, qui remonte à l'aube des temps et qui en fait est la haine de celui qui représente une lumière au sein des nations et que probablement, inconsciemment parfois, on refuse d'accepter sa réalité, son existence. Et donc ça se traduit par évidemment les clichés que chacun sait. Avec le recul aujourd'hui, vous vous dites que cette affaire a été le point de départ de toutes ces violences meurtrières qui ont visé la communauté juive depuis dix ans maintenant en France, qu'il y a eu quelque chose qui a basculé à partir de ce moment-là ? Écoutez, je sais que certains l'ont dit, à mon humble avis, ce n'est pas exact. Le point de départ de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une manière de produire de l'information, sans offenser bien entendu ceux qui me reçoivent ici, bien sûr, surtout qu'à l'époque vous n'existiez pas, mais une manière de relayer l'information, une manière d'exposer les faits de société, une manière de donner l'impression qu'il faut toujours rationaliser les choses en fonction de ce qui arrange tel ou tel pouvoir. Tantôt c'est celui de la presse, tantôt celui de la politique et sans vouloir évincer qui que ce soit, il y a évidemment dans tous ces univers des gens parfaitement honnêtes, profonds, sincères, qui se battent et qui mènent des vrais combats pour arriver à résoudre d'une manière authentique les problèmes de société, mais il en est qui sont dans le déni. Et lorsqu'on est dans le déni, que ce soit un déni idéologique, pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses ou pour d'autres raisons encore, eh bien on génère toutes les atrocités que l'univers des hommes a engendrées. Et nous, peuple d'Israël, peuple juif, nous savons à quel point tous les dénis nous amènent toujours au devant de l'histoire. Et cette cible idéale que constitue le peuple juif, où qu'il se trouve, que ce soit en Israël ou en France, eh bien c'est une chose à laquelle les nations du monde ont du mal finalement à se défaire, même s'il est vrai, il faut rendre hommage à tous les politiques à l'époque comme aujourd'hui. Et il y en a, parmi eux en tout cas, qui essaient vraiment de prendre les choses au sérieux. Mais au-delà des déclarations d'intention et parfois très très sincères et très effectives dans leur volonté de résoudre les problèmes, eh bien il y a des choses beaucoup plus profondes en matière d'éducation notamment, en matière d'un parler vrai, un parler vrai et sincère qui ne se cachent pas derrière des volontés de ne pas tomber dans des amalgames et toutes ces choses qui ont été dites. Et à force de jouer entre guillemets avec le mensonge, c'est comme quand on joue avec le feu, eh bien la société tout entière se brûle et les premiers qui en font les frais, c'est encore une fois et souvent la communauté juive, c'est un peu le fusible de l'état moral et de la société dans laquelle nous vivons. – Merci beaucoup Shlomo Zini, rabbin de la synagogue du 8e arrondissement de Paris, d'être venu témoigner 10 ans après le début de cette tragique affaire, l'enlèvement d'Ilan Halimi qui devait être assassiné 24 jours plus tard. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501